Vous avez tous reçu, un jour, un courrier comme celui-ci. Bravo, c'est fait, vous avez gagné ! Paiement des 25 000 euros garantis. Oui, c'est confirmé, vous allez recevoir 25 000 ou 50 000 euros. Des promesses de gains mirobolants, à votre nom, tellement affirmatives que vous y avez peut-être même cru. Derrière ces belles formules se cache en réalité une redoutable méthode marketing qui cible en priorité les personnes âgées. Une recette utilisée notamment par de grands noms de la vente par correspondance, comme Damar, Vilems ou Affibel, pour doper leur chiffre d'affaires. Le but est toujours le même, convaincre les consommateurs qu'ils ont gagné le gros lot pour les pousser à commander. Il faut lire attentivement les petites lignes pour comprendre que le gain promis est soumis à un tirage au sort. Nous sommes partis à la recherche de ces entreprises qui vous promettent la fortune. Nous avons constaté que certaines profitent de la crédulité, de la vulnérabilité des personnes âgées. Nous avons rencontré des victimes ruinées parce qu'elles avaient tout misé sur ces loteries publicitaires. Et d'autres qui ont gagné leur bataille contre ces vendeurs de rêves. Comment fonctionnent ces loteries ? Les grands gagnants existent-ils vraiment ? Nous avons enquêté sur cette méthode de vente aux frontières de la loi. Chaque semaine, Dominique se rend chez sa mère à Saint-Brieuc. Elle s'arrête d'abord chez la voisine, Janine, avec qui elle a mis en place un stratagème pour empêcher sa mère octogénaire de participer à des loteries publicitaires. Bonjour, Janine. Ça va ? Ça va. Ça va, ça va. Bon, je vais voir si t'as eu des documents pour maman. Eh bien, voilà. Tu vois, regardez ça. C'est les derniers de samedi. Tous les jours, Janine est chargée d'intercepter une partie du courrier, les fameux prospectus. C'est quoi, celui-là ? Délices et gourmandises. 9 500 euros. Ses promesses de gains ont fait tourner la tête de sa mère. Madame... Vous êtes la gagnante officielle des 9 500 euros. Voilà. Vous avez l'assurance de recevoir votre chèque chez vous à Saint-Brieuc en 48 heures. Donc, voilà. Recollez votre vignette de réclamation des 9 500 euros. Complétez votre bordereau d'acceptation pour chèque de 9 500 euros et votre bon de commande. Eh bien, vous commandez. Donc, elle commandait. Dans l'espoir de toucher le gros lot, elle a passé des centaines de commandes pendant des années sur des catalogues comme celui-ci. Je lui ai dit que c'était de l'arnaque. Il ne fallait pas y croire. Mais si. Elle dit, tu verras quand j'aurai gagné. Tu en profiteras aussi. La mère de Dominique n'a jamais gagné. Au revoir. A bientôt. Et puis, on continue notre petit... On continue notre petit stratagème. Au contraire, elle a perdu beaucoup d'argent. Dominique a découvert il y a quelques semaines que sa mère dépensait sans compter pour ses loteries publicitaires. Jusqu'à 900 euros par mois, plus de la moitié de sa retraite. Bonjour, maman. Bonjour. Ça va ? Je t'ai revu. Oui, ça va. À peu près, monsieur. Par pudeur, un peu par honte de cette situation, Yvette ne veut pas dévoiler son visage. À 83 ans, atteinte de la maladie de Parkinson, elle est fragilisée. Vous sentez mes 20 ans, vous allez danser. Yvette accepte de nous montrer les produits qu'elle a achetés. Dans sa cuisine, des dizaines de boîtes de pilules miracles. Transidou, gelée royale, papaye, des baies de myrtilles. Oui, c'est pour les yeux. Cartilage de requin, flatuline. Un éternel. Vinaigre de cidre. Vous en aviez besoin de tout ça. Je prenais pour participer. L'artichaut, radis noir. Tout n'est pas là. Il y en a d'autres ailleurs. Tout n'est pas là. Non, c'est. En fait, ces placards débordent. Jusque dans la chambre à coucher. Dominique n'imaginait pas que sa mère avait commandé autant de produits. Il n'y a plus beaucoup. Ah, c'est là qu'était la cachette. Que je n'avais pas trouvé. Des saucisses de cocktail. La foucroute. La caverne d'Ali Baba, les olives. Des dents réachetées sur catalogue, 5 fois plus chères que dans le commerce. Il me faut de la réserve, hein, parce que moi, je ne sors plus. Ces produits superflus, elle pensait qu'il était obligatoire de les commander pour recevoir de gros chèques. C'est le débat, là. Pour convaincre Rivette et les autres clients de consommer, les sociétés ne se contentent pas d'envoyer des courriers. Nous allons le constater. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Pendant notre tournage, le téléphone sonne. Oui, allô ? Au bout du fil, une société de vente par correspondance. La société des gains d'Eli, c'est gourmandise. Dominique décide de se faire passer pour sa mère. Oui, oui, je suis madame ***. Je vais très bien, je vous remercie. Alors, dès que vous recevrez le courrier, vous n'allez pas suivre les instructions à l'intérieur et de répondre en suivi. D'accord, madame ***. Oui, bien sûr. Je suis une grande ambiote bleue. Non, je vous dis que c'est gourmandise. Oui. Est-ce que je vais gagner quelque chose ? Oui, c'est dans la fin de 100 euros. D'accord, donc il faut que je suive les instructions. Vous êtes sûre que je vais gagner quelque chose ? Alors, si je vous appelle aujourd'hui, c'est parce que vous êtes vraiment concerné par ce bien-là. Je me dis que vous n'êtes pas encore en vous. Vous n'êtes pas encore en vous. D'accord, d'accord. Bien qu'il y a beaucoup. Oui, oui. Alors, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. A bientôt. Vous l'avez déjà eu, cette dame, au téléphone ? Oui, j'en ai eu. C'est elle qui m'a dit l'autre jour qu'il fallait absolument une enveloppe bleue-rouge. Je ne sais pas. Bleu-blanc-rouge. Et alors, vous, comment vous vivez ce coup de fil ? C'est comment je les vis, comme je n'ai même pas le sentiment, vous voyez, c'est comme une intrusion, comme un... Dominique reste sans voix face à ses méthodes. Yvette, elle, en est sûre, elle va toucher le pactole. La dernière lettre reçue avant que sa fille n'intercepte son courrier semblait formelle. Mais le dernier en date, sa fille belle, c'est 30 000 euros. Ça ne me ferait pas de mal, hein. Oui, c'est dommage que je n'ai pas les papiers. Je l'avais, le catalogue... Les catalogues, tu les as jetés ? Oui, c'est pas malin. Après les courriers, après les catalogues, Dominique s'est résolue à confisquer les chéquiers de sa mère. Cela suffira-t-il ? Elle reste bien démunie face aux méthodes très astucieuses des promoteurs des loteries publicitaires. Ses promesses, très convaincantes, un homme les dénonce depuis 30 ans. Pascal Tonnerre préside le réseau Anti-Arnaque, une association de consommateurs, partenaire de l'UFC Que Choisir. Les ficelles de cette technique de vente, il les connaît par cœur. Démonstration avec sa collection de cadeaux offerts par les sociétés de vente par correspondance. C'est toujours une accroche publicitaire. Vous avez gagné un superbe prix, un lot électroménager, un cadeau électroménager. Bien sûr, la volonté, c'est de faire commander pour que la personne reçoive son lot, son cadeau immédiatement. C'est en quelque sorte comment tromper légalement les consommateurs. Des beaux cadeaux promis à la réalité, il y a une légère différence. C'est un véritable musée du TOC, puisque nous avons des lots et des cadeaux qui paraissent bien intéressants à première vue, en photo surtout. Dans la réalité, vous verrez que soit c'est tout petit, soit c'est vraiment de la pacotille. Ce qui est superbe, c'est que vous avez la photo qui vous promet un four qui paraît bien sympathique. Et dans la réalité, voici ce que ça donne. Un service à fondu, un aspirateur façon dînette, une perceuse visseuse-dévisseuse qui fonctionne en fait à l'huile de coude. Un écran plat high-tech qui s'avère être une radio miniature. Chez lui, Pascal Tonnerre conserve 500 lots comme ceci. Son grand combat, ce sont les promesses d'argent. Tous ses prospectus, ses facsimilés de chèques aux montants parfois très importants. Son association reçoit chaque année des centaines de plaintes de consommateurs qui croyaient avoir gagné le gros lot. Notamment à cause du style de ses courriers, empruntés aux documents officiels. Procès verbal avec cachet d'huissier. Notifications officielles. Ressemblance avec les avis d'imposition. Seule différence, une petite mention imprimée à la verticale dans un coin de page. Difficile à déchiffrer pour une personne âgée. Pourtant, tous ces documents sont légaux. Par exemple, celui-ci, je vais en sortir un exemplaire. Tout simplement, bien sûr, annonce de gain. Vous avez gagné 15 000 euros. Et bien ici aussi, un chèque de 15 000 euros à gagner avec un compte rendu officiel d'une commission de gains. Le drapeau tricolore qui donne un côté officiel. Alors notre première démarche, ça va être quoi ? De trouver le règlement complet, ce qui n'est pas toujours évident. Ah ben tenez, il est ici, il fallait vraiment le trouver. Alors vous voyez bien que même avec, lorsque nous sommes dotés d'une paire de lunettes, beaucoup de difficultés à lire ce document. Donc là, outil indispensable pour l'enquêteur du réseau anti-arnaque, c'est la loupe pour permettre de déchiffrer vraiment les clauses et conditions de ce règlement complet. En lisant attentivement les règlements de ces jeux, on découvre que les sommes promises sont loin d'être acquises. Dans celui-ci, les petites lignes mentionnent que le document ne contient aucune offre ferme. Parmi tous les destinataires, le Grand Prix sera attribué à un seul gagnant. Tous les autres participants devront se contenter d'un chèque de réduction, d'un montant de 2 euros. Pour induire les clients en erreur, les concepteurs ont d'autres armes. Ils savent faire preuve d'imagination. Pascal Tonnerre nous présente un jeu qui a suscité beaucoup d'espoir l'été dernier. Alors ici, effectivement, nous avons un cas tout à fait récent émanant de Damar. Donc un jeu classique avec un système de grattage. Et ici, même à foi, il suffit de gratter les cases. Et si vous découvrez les 5 continents, vous allez gagner un chèque de 3 000 euros. Pour gagner les 3 000 euros, 3 conditions sont requises. Première condition, découvrir au grattage les noms des 5 continents. Europe, Asie, Australie, Afrique, Amérique. Deuxième condition, votre tour du monde commence par Europe et se termine par Europe. Enfin, votre carte de jeu comporte le numéro 164. Vous pensez avoir gagné ? Alors, elle est où l'astuce ? Et c'est ça que nous contestons aujourd'hui, c'est que, voyez bien, l'une des 5 cases, ce n'est pas un continent, l'Australie n'est pas un continent. Il aurait fallu que ce soit Océanie. Et vous voyez que beaucoup de personnes vont penser qu'Australie, c'est vraiment un continent. Donc, jouer un petit peu sur des réactions prévisibles, en quelque sorte, préparer un message que j'appelle, moi, miner pour tromper le consommateur, ce sont des pratiques que nous ne pouvons pas tolérer. Damar sera sur la liste orange. La liste orange, c'est l'inventaire que Pascal Tonnerre vient de dresser des entreprises qui envoient ses courriers qu'il juge un peu limite. Il y épingle Afibel, Bakker, Damar et Vilems. Nous avons contacté ces entreprises bien connues des Français, des références dans le secteur de la vente à distance. Comment justifient-elles leur méthode ? Aucune n'a accepté de nous recevoir et encore moins de nous laisser filmer une cérémonie de remise des prix. Je ne fais pas de télévision. Je ne vais pas vous répondre positivement. Allez, faites comme ça. Je vous en prie, au revoir. Chez Damar, le leader sur le marché des seniors, un responsable nous avoue que le sujet dérange. On va avoir un mauvais passage. Vous avez votre émission. On va paraître sur l'histoire. C'est un mauvais passage. De toute manière, émission ou pas émission, le problème, il existe. Il y a des choses à changer. Et je n'ai pas envie de m'exprimer maintenant sur ce sujet-là. Au revoir. Merci, au revoir. Ces entreprises nous ont renvoyés vers la FEVAD, la fédération de la vente à distance dont elles sont membres. François Montbois en est le président. Il se porte garant de l'éthique de ses adhérents qui usent tous, il nous l'assure, de bonnes pratiques. Laisser entendre à quelqu'un qu'il a gagné un lot en énorme sur le devant d'un mailing et en tout petit à l'arrière, écrit en travers, dire qu'en fait, il n'a pas gagné. Ce n'est pas loyal. Ce n'est pas une pratique loyale. Et donc ça, on ne soutient pas ce genre de pratique, c'est clair. Nous lui montrons une des publicités reçues par Yvette. Souvenez-vous, elle était persuadée d'avoir gagné 30 000 euros. Celui-ci vient de la société Afiber, qui est adhérente de la FEVAD. À notre surprise, il semble découvrir le procédé. Donc, on peut lire « Madame, le 9 juillet prochain, vous recevrez un chèque de 30 000 euros. La personne qui a reçu ce courrier a plus de 80 ans et elle y a cru. » C'est à la limite de l'illégalité, mais il ne faut pas que des gens soient abusés. C'est le terme, le sens de loyal. Il ne faut pas que des gens, surtout si ce sont des personnes âgées, croient des choses qui ne sont pas vraies. Ça s'adresse aux personnes âgées, hein ? Donc, très clairement, quoi. Non, non, mais on va le regarder, franchement. La pire sanction que peut infliger François Montbois, c'est l'exclusion d'un membre. Il ne l'a jamais prononcé à cause d'une loterie. Dans sa fédération, la question ne semble pas prioritaire. Ces courriers ambigus, ces rêves de fortune conduisent certains à faire des folies. Mallorque, au Balaéar, un décor de carte postale. Au 3e étage de cet immeuble, le 3 pièces de Michel. Il y a 2 ans, elle a dû recueillir sa mère, ruinée par les loteries publicitaires. Je ne veux pas dire que je ne suis pas heureuse, parce que c'est une très gentille femme. Mais ma vie toute seule, je préférais. Avec sa mère à charge, à 67 ans, Michel n'a pas les moyens de prendre sa retraite. Elle tient une teinturerie. Aujourd'hui, ses enfants sont venus lui rendre visite. Eux non plus n'ont rien pu faire pour raisonner Marguerite, 92 ans, littéralement saisie par la fièvre des loteries publicitaires. Et j'ai cru que vraiment c'était vrai, j'avais confiance. Je me disais, oui, quand même, on ne dit pas aux gens, je vous garantis que vous allez recevoir, par exemple, 15 000. Et nous, on t'a dit quoi ? On t'a dit quoi quand on a eu les publicités ? Vous, vous m'avez dit, mamie, fais attention, c'est pas prudent, c'est une bêtise, mais j'ai écouté personne. Voilà. Mais la fois que j'envoyais des chèques de 20, de 40, nan, 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 à la fin du mois, ça faisait 9 000 euros. Quoi ? Des bêtises ? Non, pas toujours. Waouh ! Pas toujours. J'apprends des choses. Pas toujours. Je devais, sur mon capital, prendre cet argent pour payer la banque. Combien d'argent vous avez dépensé là-dedans ? Oh, je crois plus ou moins 250 000 à 300. C'est beaucoup. Près de 300 000 euros en seulement 2 ans. Les économies de toute une vie. Je ne marche pas très bien, mais je peux, vous pouvez me suivre. Les souvenirs de ces bêtises, comme elle les appelle, sont soigneusement rangés dans sa chambre. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est les chèques que j'ai fait. Évidemment, il y a peut-être quelques chèques que j'ai fait pour moi en privé. Mais le restant, on va regarder n'importe lequel. 30 euros pour un million. Alors, vous vous dites, oh ben quand même, s'il me dit ça, c'est qu'il y a vraiment du vrai. Je devais gagner 58 750. Vous marquiez la somme que vous deviez gagner. Oui. C'est pour ça que je jouais. C'est une folie de ma part, je reconnais. Mais regardez, il y a un autre million là, pour 20 euros. Dans l'espoir de toucher ces millions, Marguerite a acheté des centaines de produits dont elle n'avait pas besoin. Des kilos de nougat, des litres de crème de beauté en tout genre. Elle a noirci 4 400 chèques à un rythme effréné. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je souhaite aux gens qui font la même chose, qui s'arrêtent. Parce que tous ces gens, ce sont des escrocs. Et ils profitent de notre faiblesse, de notre âge, de notre... On est naïfs, dans le fond. Moi j'étais naïf, il faut le reconnaître. Et maintenant, je me bords les doigts. C'est mon héritage. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, on fera le feu de la Saint-Jean, un de ces jours. Parmi les sociétés à qui Marguerite a envoyé ses chèques, les poids lourds de la vente par correspondance. Mais surtout des dizaines d'enseignes françaises et étrangères, peu scrupuleuses. Pascal Tonnerre, le pourfendeur des loteries publicitaires, en a répertorié certaines sur une autre liste qu'il a rédigée. C'est vraiment ce que nous appelons la liste noire des catalogues à éviter. C'est-à-dire sur lesquelles, de toute façon, il y a vraiment, à notre sens, des allégations mensongères, des pratiques vraiment inqualifiables au niveau de la publicité. C'est-à-dire qu'ils jouent beaucoup sur la manipulation, sur des fausses promesses, sur des astuces qu'il faut vraiment détecter, des caractères pratiquement illisibles dans le règlement complet. Donc tout cela fait que nous mettons notre veto et nous la mettons en liste noire. Il a mis 40 marques à l'index. 10 d'entre elles appartiennent au même groupe, Promondo. Dans leur catalogue, des produits de bien-être pour les personnes âgées, vendus une vingtaine d'euros en moyenne. Dans chaque courrier, il y a toujours une promesse de gain. Les loteries publicitaires sont au cœur de l'activité de Promondo. Sur son site internet, la société se présente sous un jour très positif. Promondo, c'est 44 millions de chiffres d'affaires annuelles. C'est 3 millions de clients en Europe. Il n'y a rien de plus important que nos clients. Il figurent aussi ces images qui font rêver tous leurs clients. 13 500 euros. 13 500. C'est énorme. Cette fameuse remise du chèque, inspirée d'un show à l'américaine avec l'animatrice Evelyne Leclerc. Promondo revendique 300 000 gagnants par an. Pourtant, à notre connaissance, en 2011, il n'y a eu qu'une remise de prix avec 3 gagnants. Voilà, donc ça n'est pas 500, mais 1000 euros que vous avez gagné, chère Monique. Voilà, grâce à la société Promondo. Ce jour-là, Monique faisait partie des heureux élus. Il y a beaucoup de monde derrière la caméra. Nous l'avons retrouvée chez elle, près de 3. Avec son mari, ils ne sont pas prêts d'oublier cette belle journée. Non, on n'aurait pas jeter. On a mangé dans un très, très beau restaurant, oui. J'ai déjeuné avec ma voisine de table, c'était Evelyne Leclerc. On a beaucoup discuté parce qu'elle est très sympathique. Et puis après, il y a eu la remise des prix. Non, c'était avant la remise des prix. On t'a donné ton chèque de 1000 euros. Enfin là, j'ai pensé que ça n'arrivait pas qu'aux autres. Ça nous arrivait aussi. Mais avant de gagner 1000 euros, combien Monique a-t-elle dépensé en achats d'hiver sur les catalogues ? Elle n'a pas su nous le dire. Elle continue à commander. Chez Promondo, tout est fait pour pousser les clients à consommer. Kit, semble-t-il, a employé des méthodes agressives. Dans la zone industrielle de Nice, le siège de l'entreprise. Nous avons retrouvé une ancienne salariée, Camille. Elle était téléconseillère. Elle nous indique qu'elle appelait les clients par téléphone pour les inciter à commander. Un moyen qui serait utilisé par de nombreuses sociétés, comme celle qui relançait Yvette. Camille, à l'entendre, était bien moins courtoise. Quand on me demandait mon métier, ma réponse était j'arnaque les dieux. C'était la première chose que je disais, en fait. Tu fais quoi dans la vie ? J'arnaque les dieux. Mais bon, c'est assez... Le mot est un peu fun, mais la réalité derrière, elle est moins drôle, quoi. Quand les clients vous appelaient, est-ce qu'ils vous parlaient souvent des chèques ? Oui, je leur disais ça. Il y a bien de tirage au sort, il n'y a pas de souci. Si on vous a dit ça, c'est que c'est bon, sans trop m'engager, personnellement. Et moi, je ne m'en occupe pas personnellement, mais on vous remettra. Vous aurez des nouvelles bientôt, je pense. Il fallait les laisser dans leur hame, en fait. Voilà, il fallait les laisser vraiment dans le flou, pour que nous, on puisse leur soutirer un maximum de commandes. Avec les clients les moins réceptifs, elle nous explique qu'elle avait parfois recours à des méthodes proches de l'intimidation. Certains nous rapprochaient au nez, parfois, mais surtout des vieilles dames qui fuyaient. C'était une solution de faiblesse, finalement, de raccrocher. Elle n'arrivait pas à dire non, donc elle préfère raccrocher peut-être pour éviter de se laisser engobiner. Mais surtout, on rappelait en disant « Madame, ce que vous faites, c'est vraiment inconscient à votre âge. Moi, si ma grand-mère, elle fait ça, mais j'aurais honte à votre place. » Des choses vraiment qui, pour les... Peut-être des attaques un peu morales pour les rabaisser, puis que la personne se sente fautive. Mais bon, ça arrive, j'ai vu que ça marchait quand même. Selon elle, ses pratiques étaient généralisées dans l'entreprise. Elle a fini par démissionner. J'ai ressenti quand même malaise, parce que je me rendais compte qu'il y avait des techniques employées qui étaient assez abusives, en dehors de la morale, vraiment. Et je me suis dit, si c'était ma grand-mère ou quelqu'un de ma famille, là, je serais vraiment énervé. Moi, leur place, je serais outré par les méthodes. Pour toutes ces raisons, depuis des années, Promondo figure sur la liste noire du réseau anti-arnaque. L'entreprise a refusé nos demandes d'interview. Nous tentons malgré tout de rencontrer un responsable. Nous nous présentons à l'accueil. Les dirigeants ne seront pas très coopératifs. Cette agressivité n'est pas seulement due à nos questions. L'ambiance est tendue, parce que depuis plusieurs mois, l'entreprise doit faire face à un adversaire coriace. A Marseille, nous avons rencontré la femme qui fait trembler Promondo. A 83 ans, Arlette a longtemps cru aux promesses de chèques qu'elle recevait dans sa boîte aux lettres. Le jour où elle s'est rendue compte qu'on l'avait bernée, elle ne s'est pas laissée faire. Je vais en bâcher l'avocat. J'espère que cette fois-ci, ça sera du bon. Arlette est une tenace. Soutenue par son fils, elle s'est battue contre Promondo pendant 3 ans devant les tribunaux. Elle représente le symbole de toutes les personnes qui ont été arnaquées, qui ont eu peur de leur famille, de la réprobation des uns et des autres, qui n'ont pas osé, qui se sont cachés. Et puis, d'un coup, ça surprend d'avoir une personne qui s'élève et qui dit non, non, moi, je ne suis pas d'accord, je me bats et je veux obtenir des gains de cause. N'est-ce pas, maman ? Eh oui, eh oui, exactement. Donc, c'est du courage. Courage, non. Non, j'étais vraiment très tenace parce que ça m'est arrivé plusieurs fois et chaque fois, c'était une arnaque. Et cette fois, j'ai dit, je veux absolument aller jusqu'au bout. Et je continuerai. Eh bien, tant mieux, madame, merci pour vous. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Celui qui va sceller sa victoire. Elle a rendez-vous au cabinet d'Isabelle Terrain. Son avocate est spécialisée dans les procédures contre les loteries publicitaires. Alors, mon Arlette, bonjour. Alors, elle me sert dans ses bras. Alors, contente ? Très contente, dites. Tout le monde a le sourire. Arlette a même apporté du champagne. L'octogénaire va enfin toucher son gros lot. Isabelle Terrain a réclamé la totalité des sommes promises à Arlette par Promondo. Voilà ce qui a permis, donc, de gagner. Malgré les petites lignes, cette fois, le tribunal a décidé de prendre Promondo au mot. Les 15 000 euros sont donc uniquement et purement à vous. Notamment à cause du nom d'Arlette, écrit en toutes lettres sur ses documents. Comme vous dites, Arlette, chose promise, chose due. Voilà, hein ? Donc, voilà, j'ai eu la bouteille de champagne avant. Ça veut dire qu'elle a confiance en moi. Voilà votre chèque, Arlette. Prenez-le, c'est pour toutes les promesses faites à vos petits-enfants. Oui. 185 500 euros. Bravo. Je n'en ai pas de... Mais bravo. C'est à toi, c'est à toi. C'est à toi, Arlette. C'est fini, les faux chèques, Arlette. C'est fou et c'est... Euh, j'espère, j'espère. Voilà, c'est un vrai... C'est un vrai chèque. C'est un vrai chèque. Jamais une société de vente par correspondance n'avait été condamnée à verser une telle somme à l'un de ses clients. C'était si même, hein ? C'est un vrai... Voilà ! Oh ! Je l'ai sorti. Cette décision pourrait en appeler bien d'autres. Est-ce qu'il a bon goût avec le chèque qui va avec ? Il n'a jamais été aussi bon. Ah ! Promondo a décidé de se pourvoir en cassation. En attendant, Arlette savoure son champagne et sa victoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada